Meghan Markle a travaillé pour commercialiser la famille royale avec une « marque de style américain » afin de vendre le nom royal de l'autre côté de l'étang. S'exprimant sur le dernier documentaire royal de Chanel 5, Meghan at 40, The Climb to Power, qui a été diffusé le samedi 24 juillet, l'auteur royal Tom Quinn a expliqué comment Meghan Markle avait eu une chute impie avec la famille royale sur son nom royal et le prince Harry pour réutiliser pour leurs intérêts commerciaux alors qu'ils tentaient de capitaliser massivement sur le nom royal aux États-Unis et ont essayé de construire une marque après leur départ de la famille royale. Les commentaires interviennent alors que Meghan et Harry continuent de conclure des accords médiatiques lucratifs avec Netflix, Apple et Spotify, ont créé une société de médias appelée Archwell et ont récemment annoncé leur intention de publier quatre nouveaux livres dans le cadre d'un accord qui vaut la peine d'être pleuré. 40 millions de dollars, l'expert royal a expliqué comment, lorsque le couple s'est rendu au Canada, il semblait y avoir un morceau impie sur le nom que les Sussex voulaient appeler. Monsieur Quinn a déclaré, il voulait être Sussex royal, encore une fois, c'est une chose de la culture américaine qui arrive via Meghan. Elle, après avoir traversé l'Atlantique, a commencé à penser nous devons être une marque. Ce mot terrible que la famille royale penserait toujours il parle de marque, c'est affreux. Il a ajouté que le couple voulait être Sussex royal afin de mettre le nom sur leur produit, mais ensuite, on leur a dit qu'il ne pouvait pas être Sussex royal et qu'il ne pouvait pas être à HRH. L'expert royal a expliqué, c'était à nouveau la famille royale qui leur a dit parce que clairement Meghan et Harry n'avaient clairement pas vérifié. Vous ne pouvez pas simplement continuer avec les titres vous et quand vous travaillez des membres de la famille royale. Alors qu'il était historien et commentateur royal, Ed Owens a souligné, toute forme d'entreprise commerciale risquait de jeter le discrédit sur la famille royale si elle ne correspondait pas au mandat des opérations publiques de la monarchie en Grande-Bretagne. S'adressant à US Weekly début juillet, Pauline McLaren, professeure de marketing et d'études de consommation à l'université royale Holloway, a expliqué comment le prince Harry et Meghan Markle ont établi une marque compétitive avec leur version de la royauté qui détruit la marque de la famille royale. Cette marque, dit-elle, défie massivement la marque établie de la famille royale alors que la paire basée en Californie continue de déployer des produits allant des livres au podcast. L'expert en consommation, qui a écrit Royal Fever, The British Monarchy in Consumer Culture, a déclaré, ils font avancer cela aux États-Unis et défient d'une certaine manière la marque de la famille royale. Ils montrent qu'ils sont au fait de l'époque contemporaine. Ils sont montrant la famille royale pour ses manières à l'ancienne, ses manières beaucoup plus traditionnelles. Mais le professeur McLaren a averti les deux hommes de leurs actions en utilisant les titres de la famille royale comme base de leur marque malgré les critiques que Harry et Meghan ont adressées à la famille royale. Elle a expliqué, mais c'est en gardant cet équilibre qu'ils restent en contact avec la royauté parce que c'est, bien sûr leur félicitation. Le professeur McLaren a poursuivi en expliquant comment les Sussex ont créé leur propre marque en mettant fortement l'axe sur la victimité, qui a un marché énorme aux États-Unis. Le professeur a souligné, ils ont lancé leur marque avec assez de succès comme une sorte de marque royale rebelle. Le récit des outsiders qu'ils véhiculent est bien sûr un récit très répandu qui réussit beaucoup pour les marques dans la culture de consommation contemporaine. En s'installant comme ils l'ont fait aux États-Unis, je pense qu'ils répètent ce récit de la manière dont ils blâment tous les deux la famille royale de différentes manières. Il y a un sentiment de victimisation et qu'ils ont dû surmonter ces défis.